Mais ce matin, nous allons écouter le témoignage de Gisèle. Gisèle est la mère d'une petite fille qui a suivi les cours de catéchisme avec ce prêtre, le père Prénat, à Cour-la-Ville. C'était en 2003 et vous allez l'entendre, le prêtre avait encore des gestes déplacés sur les enfants. Écoutez le témoignage. Je récupère ma fille à la sortie de la retraite de communion. Je pense qu'elle avait à peu près 10 ans, entre 10 et 11 ans. Elle m'a dit qu'ils étaient tous les enfants de la classe dans une grande pièce. Derrière un paravent se tenait le père Prénat. Lorsque ça a été le tour de ma fille, elle s'est avancée, il l'a pris sur les genoux et il l'a serré très fort contre lui. À ce moment-là, elle a eu une réaction assez violente parce que nous, à la maison, nous en avions souvent parlé en expliquant aux enfants que personne ne devait les toucher et les approcher. Donc elle s'est sauvée et elle était très en colère, ne voulait plus faire sa communion et ne voulait certainement plus approcher ce prêtre. Elle m'a dit qu'il y avait certaines de ses camarades qui restaient derrière le paravent plus longtemps qu'elle. Il a forcément continué. Je pense qu'on en a parlé avec ma fille. Elle me dit, je pense que sur Cour-la-Ville, il y aura des personnes qui vont se reconnaître, qui vont se libérer de ce qu'ils ont subi par le père Prénat. Voilà, forcément, ce n'est pas possible qu'il se soit arrêté. Pendant sa période de Cour-la-Ville, ce serait trop facile. Déplacer un problème et le mettre dans une campagne plus profonde que dans un beau quartier de Lyon en se disant, il va peut-être s'arrêter ou... Je ne comprends absolument pas. On dit à un enfant qu'il ne faut pas mentir. L'Église leur dit qu'il ne faut pas mentir. Ils les confessent de leurs mensonges et eux-mêmes en racontent. Donc il va falloir quand même qu'ils justifient. L'association de victimes La Parole Libérée a recueilli quelques témoignages pour cette période, mais elle encourage ceux qui n'auraient pas encore parlé à se signaler. Franck Favre est l'un de ses membres. Le fait de communiquer, c'est justement pour essayer de toucher d'éventuelles victimes et se les. Mais il faut leur donner cette opportunité de pouvoir parler s'ils le désirent. Les enquêteurs demandent d'ailleurs à tous ces nouveaux témoins de se faire connaître, même s'ils pensent que les faits peuvent être anodins ou prescrits.